Dominique Olivier, c'est la numéro 2 à la Ville de Montréal, le bras droit de Valérie Plante. Elle ne voyait rien de mal aux révélations de notre bureau d'enquête sur les coûteux voyages à l'étranger à l'Office de consultation publique de Montréal lorsqu'elle dirigeait cet organisme. Malgré tout, aujourd'hui, l'opposition réclame son départ et l'Office suspend ses voyages. Yves Poirier. C'est une femme qui est extrêmement rigoureuse, extrêmement intègre et qui, j'en suis convaincue, travaille dans le cadre qui est établi. Cette déclaration, Valérie Plante l'a faite vendredi. Trois jours plus tard, la mairesse n'a pas changé d'avis. Dominique Olivier est une femme extrêmement professionnelle et rigoureuse, en qui j'ai pleinement confiance dans le rôle de président du comité exécutif. Mais l'opposition officielle n'est pas de cet avis et exige qu'on retire immédiatement Mme Olivier de ses fonctions, elle qui a présidé l'Office de consultation publique de Montréal, mandat durant lequel il y a eu de nombreuses dépenses douteuses. Comment je peux avoir confiance que l'argent public est bien géré aujourd'hui au niveau de la Ville? L'ancien maire, Denis Coderre, est du même avis. La mairesse, si elle ne fait rien, c'est parce qu'elle est complice de Mme Olivier. Australie, Pays-Bas, Côte d'Ivoire, Espagne, Brésil, Mexique, Maroc, Suisse, Émirats-Arabes-Unis et j'en passe, les dirigeants de l'OCPM parcourent le monde et ses missions officielles peuvent coûter jusqu'à 50 000 $ par année aux contribuables. Les dirigeants de l'Office de consultation publique de Montréal, par exemple, en 2016, ont fait plus de 10 voyages à l'étranger. Pendant qu'ils consultaient justement la population sur Montréalais sur comment on pouvait réduire notre dépendance aux énergies fossiles, donc c'est quand même assez ironique. Par exemple, Mme Olivier, qui était en mission pour l'OCPM, a choisi de célébrer l'anniversaire d'un employé et ex-partenaire d'affaires, Guy Grenier, en partageant avec lui un repas à 347 $ dans un bar à huîtres de Paris, aux frais des contribuables. Il y a même eu des activités en famille ou avec des amis pendant les voyages d'affaires. Guy Grenier s'est baladé dans Paris avec son fils. Et la mère de Dominique Olivier a partagé un logement avec elle pendant une mission officielle. Ça n'a pas d'allure. Tu sais, des réunions, des frais de restaurant. Mme Olivier, les gens qui nous écoutent ne veulent pas aller au restaurant, ne pas par mois. Moi, je suis d'accord avec vous que dans un monde post-pandémique, il faut faire des choix différents. Ceci dit, je ne connais pas le contexte exact dans lequel a évolué l'OCPM ces dernières années. En après-midi, celle qui reproche au bureau d'enquête de vouloir fabriquer un scandale est venue se défendre, à l'ajoute. C'est clair et évident que dans un contexte actuel où tout le monde se serre la ceinture, où on demande à tout le monde de se serrer la ceinture, où on a d'autres façons de faire les choses, c'est sûr qu'on aurait fait d'autres choix. Justement, par voie de communiquer, la nouvelle présidente de l'Office de consultation publique, Isabelle Beaulieu, a annoncé aujourd'hui une révision complète des règles. Entre-temps, tous les voyages ont été suspendus. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.